Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'ai été exposée pour la première fois au Parasnowboard, je pense que c'était une coïncidence. C'était seulement en regardant la télévision que j'ai vu une publicité. Puis dans la publicité, il y avait une nageuse paralympique qui marchait sur le long de la piscine. Puis c'est en l'observant que j'ai remarqué qu'elle avait une démarche qui était vraiment similaire à la mienne. Puis c'est ça qui a attiré mon attention puis qui m'a amenée à me rendre sur le site du CPC. Puis c'est comme ça que j'ai découvert que le snowboard était aussi un parasport. Le moment qui a vraiment changé ma vie, c'est définitivement après avoir vu cette publicité-là. C'est ça qui m'a amenée à m'intéresser au Parasnowboard. Puis maintenant, c'est quelque chose que je fais puis que j'ai la chance de faire tous les jours. Puis je suis vraiment en amour avec mon sport puis j'espère avoir la chance de pouvoir le faire pendant plusieurs années. Mon destin. Des récits d'athlètes qui réalisent l'impossible. Présenté par Toyota. C'est parti. C'est parti.